il fait chaud chez moi les gars il fait chaud chez moi on regarde le quintet vite fait il reste 6 minutes avant le départ réunion 1 course 4 pour le quintet réunion 1 course 4 là c'est le 4 réunion 1 course 4 ça fait 1 et 4 donc ça tu prends une cote autour de 14 euros 14 contre 1 soit tu prends le 14 soit tu prends le favori donc une cote autour de 14 contre 1 réunion 1 course 4 on va attendre trois minutes du départ on va attendre à trois minutes du départ mais là on a le on a quoi on a le 4 le 4 à 13 contre 1 on a le 14 bas c'est un favori ici enfin c'est un favori aussi à 5,9 donc réunion 1 course 4 donc 1 4 réunion 1 course 4 il y a le 1 et le 4 donc c'est un mode de déchiffrage possible voilà tu récupères tu récupères des informations des numéros voilà tu peux te permettre de créer des combinaisons après réunion 1 course 4 donc 1 et 4 ça fait 14 donc une cote autour de 14 contre 1 ou le 14 ou le favori jouer en 2 sur 4 donc ça nous ferait prendre le 4 le 9 et le 14 autre information hier au quintet hier on avait 15 on avait 10 hier au quintet on avait 15 16 hier on avait 15 16 3 9 10 non hier au quintet 15 16 3 9 10 le 3 d'hier au quintet on peut le retrouver en 3 peut-être encore aujourd'hui on peut avoir peut-être aujourd'hui 14 15 2 3 4 un truc comme ça j'aime bien cette période de l'année j'aime bien me retrouver comme ça avec le nombre de partants au maximum je prends pas les cotes vraiment trop fortes donc là on a on a du 95 contre 1 aussi un autre mode de déchiffrage avec la plus grosse cote 95 contre 1 moins le nombre de partants 15 ça fait 80 qu'est ce qui peut nous donner 80 ou alors 8 0 par des calculs ou alors intéressant la cote avec le numéro qu'est ce qui peut nous donner 80 un truc intéressant c'est quoi qui peut nous donner 80 les gars on a par exemple 4 x 2 8 avec le 3 il ya quoi qui peut nous donner 80 sinon bah le 4 le 4 aussi 3 1 4 à 13 contre 1 3 1 4 plus 4 c'est un truc que j'aime bien faire vous rigolez mais j'aime bien faire ça là on a une course assez difficile il faut prendre en compte aussi qu'il va y avoir des des gamelles voire des abandons c'est une course assez compliqué avec les températures la distance et nos distances on est en 2023 un autre mode de déchiffrage on est en 2023 donc faut obtenir 20 et 23 par des calculs on a par exemple 10 x 2 ça fait 20 on a par exemple 10 x 2 plus 14 et 9 14 et 9 ça fait 23 est ce qu'on garde de 10 14 9 j'en sais rien faut prendre en compte qu'il va y avoir des gamelles alors alors on est dans une période donnée de l'année à accueillir avec le nombre partant par exemple à 15 partant par exemple on peut recueillir peut-être il ya une cote pratiquement à 100 contre 1 il ya deux cotes pratiquement à 50 contre 1 donc on peut facilement obtenir le 13 aussi voilà des belles cotes comme le 13 ou alors le 7 ou l'as une belle cote comme ça le 6 par exemple aussi le 3 comme hier le 3 ou qu'un thé hier avec le 3 on peut avoir une simple placée comme ça pas en gagnant mais en simple placé salut carol salut emmerick à j'invite personne emmerick j'invite personne à cette époque de l'année on a bien retrouvé par exemple 14 15 as 14 15 as avec 9 14 15 as ou alors un truc comme ça ou alors on fait soit à 7 4 soit 8 3 5 il ya deux combinaisons à 7 4 en 2 sur 4 8 3 5 ça va et toi ça va impeccable impeccable il ya deux combinaisons en 2 sur 4 possible à 7 4 ou 8 3 5 voilà mais je te dis il ya deux combinaisons mais je veux pas t'orienter à souhaiter à jouer ces combinaisons je t'explique un petit peu mon mode de développement il fait chaud chez moi là emmerick j'ai pas trop les le le tempérament de prendre quelqu'un en vidéo excuse moi je voulais faire une vidéo pour expliquer un petit peu le quartier avant le départ à j'ai pas vu à trois minutes du départ les cotes bon alors réunion 1 course 4 donc ça fait un 4 donc ça tu prends le 14 soit le 4 là il a 14 contre 1 on a quoi 13 14 ou 15 contre 1 on a quoi 13 14 ou 15 contre 1 on a quoi 13 14 ou 15 contre 1 on a le 14 et le favori le 9 et je pense qu'il va y avoir des gamelles il va y avoir des gamelles avec la température qu'il ya c'est des vieux chevaux des 8 9 ans je sais pas je sais pas moi je penserais j'aimerais bien en trouver une belle cote là dedans ou alors un 2 sur 4 avec à 7 4 ou 8 3 5 c'est il ya 2 2 sur 4 possible à 7 4 et 8 3 5 et mettre le 9 et le 14 ou 9 ou 15 ou à 7 4 ou 8 3 5 à 7 4 9 14 15 8 3 5 14 15 8 3 5 9 14 15 à 7 4 9 14 15 un truc comme ça à 7 4 9 10 14 à 7 4 9 10 15 8 3 5 9 10 14 8 3 5 9 10 15 8 3 5 9 10 as 8 3 5 et l'emmerdeur ça va être le 2 qui peut s'interposer il est à 13 euros à la dernière minute il passe à 13 euros il était toujours à 12 euros le 2 à la dernière seconde il passe à 13 euros réunion 1 course 4 donc ça le 1 et le 4 ça fait 14 donc une cote autour de 14 contre 1 il ya 13 contre 1 14 contre 1 il ya le 2 il ya le 4 à 15 contre 1 et il ya réunion 1 course 4 ça fait 14 donc soit aussi prendre le 14 ou le favori 14 9 2 4 en 2 sur 4 14 9 2 4 en 2 sur 4 bon ça part c'est toujours au dernier moment qu'on a quelque chose il fait chaud chez moi les gars il fait 31 degrés 31 degrés à la maison incroyable 31 32 degrés à la maison je suis obligé d'ouvrir parce qu'il ya même pas d'air non il ya la clim qui fonctionne à fond mais elle doit être bouché ça fait rien du tout allez on regarde ça je sais pas si vous avez le le son derrière on entend la voiture dehors là je vais pas faire 50 courses et amis les combinaisons possibles aussi avec qu'on peut retrouver c'est as 4 10 14 as 3 10 13 10 11 as 2 à c'est peut-être ça 10 11 as 2 j'ai pas vu le 11 mais je sais pas je sais pas quelle allure il a le rond derrière comment qu'ils se travaillent s'il est bien au pas je vais regarder l'allure du 11 comment qu'il est le style de course qui est qu'il a adopté là il est un petit peu enfermé derrière l'a l'air tranquille derrière le 11 je sais pas s'il va surprendre tout le monde il va faire un truc qu'il a l'air tranquille il cavale il fait des petits bons d'un mètre là tranquille et cause buster on a profité pour sortir maintenant et la merde c'est peut-être c'est peut-être lui c'est une longue distance là alors aujourd'hui il va falloir de la chance donc les numéros chance c'est aujourd'hui c'est 5 13 10 5 13 10 des numéros chance aujourd'hui on peut rencontrer dans beaucoup de courses 5 13 10 là on avait des courses avec pas beaucoup de partants là juste avant le le quintet il y avait beaucoup de courses avec pas beaucoup de partants sur l'application pmu un mode de déchiffrage possible c'est de prendre les plus petites cotes et puis de rajouter plus 1 ou moins 1 quelque part tu vois la plus petite cote on avait le 4 le 14 le 9 et donc tu rajoutes plus 1 et moins 1 quelque part 9 14 4 5 9 14 4 15 9 14 4 13 j'avais envie de prendre là c'est une belle cote je sais pas combien il est le 5 je sais pas j'avais pas vu il s'écarte un petit peu 9 14 4 c'est les favoris et le 15 allez le 15 monte un peu là un dommage ça fait un trio 9 14 4 c'est des réunion 1 contre ce 4 donc réunion 1 contre ce 4 1 et 4 réunion 1 contre ce 4 t'as le 1 et le 4 ça marche beaucoup sur les quintet 1 faut jouer en 2 sur 4 ça réunion 1 contre ce 4 ça fait 1 et 4 donc ça fait les cotes à 14 contre 1 il y avait le 4 ou alors le favori le 9 à 14 contre 1 aussi autour de 14 contre 1 13 14 ou 15 contre 1 il y avait le 2 il y avait le 4 le 9 et le 14 le 5 j'ai pas vu la valeur du 5 qu'est ce qu'il vaut là elle est à 22 euros ouais dommage 15 2 c'est dommage derrière à 7 4 ou 8 3 5 bon ben à 7 4 à 7 4 qu'est ce que je disais à 7 4 9 14 à 7 4 9 14 je sais plus ce que je disais ou alors avec 16 partant j'avais 13 14 15 as 2 je sais plus combien on a on a tri ou quoi avec le mode de déchiffrage réunion 1 contre ce 4 ça fait 14 donc on a tri ou quoi un trio bon c'est pas grand chose on va on va regarder réunion 5 course 1 bon là le mode de déchiffrage réunion 5 course 1 donc ça fait 51 moi je prends pas ça c'est juste pour le carter ce mode de déchiffrage réunion 5 course 4 c'est juste pour le carter ce que ça fait 14 et tout ça c'est juste pour le carter réunion 5 course 1 réunion 5 course 1 on va regarder on va attendre ah j'ai chaud les amis la vache incroyable on crève là dedans on crève on va regarder une autre course derrière je fais pas trop de courses en été en ce moment là faut que je me réhabitue faut que je me stabilise énergétiquement avec le coin là je suis resté 20 ans dans dans mon ancien appartement j'ai été relié énergétiquement au lieu quoi ça fait que quatre ans je suis là je suis un peu déstabilisé en plus la chaleur de foule il fait toujours un bourdonnement dans l'appartement c'est assez assez chiant bon bref réunion 5 course 1 en plus avec le covid et tout là putain le bordel réunion 5 course 1 donc on a quatre en favori un truc qui fonctionne depuis février c'est la combinaison à 6 2 7 la combinaison à 6 2 7 qui fonctionne depuis février sinon 3 4 5 en simple gagnant placé sinon tu t'orientes sur 9 5 5 5 12 15 la combinaison 9 5 12 15 en 2 sur 4 couple est placé et numéro 10 13 et 6 9 en simple gagnant placé 10 13 et 6 9 on y est peut-être la réunion 5 course 1 notre expert notre expert a fait confiance aux deux favoris bonjour lui bonjour Sébastien bonjour à tous j'ai fait confiance à gagner pour commencer je trouve que le cheval va aborder une course à sa portée et surtout c'est le faible nombre de partons qui va avantager ce cheval qui sait parfaitement finir ses parcours et qui peut être aidé par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de partons c'est mon ticket prudent et ensuite pour le cliquer au principe je m'ai marié le directeur général pour un bon engagement que je vais racheter félicitations Lili qui a peut-être recouru un tout petit peu plus relevé dans ce genre de catégorie et qui peut parfaitement bien faire derrière réunion 5 course 1 il est quelle heure là ? j'aime bien regarder l'heure de son ultime sortie ces fois là pour tenter le tri merci Loïc vous avez donc fait confiance aux deux favoris que vous avez pris en base de jeu nous allons donc nous rendre sur les commandes de Port-Michel où 18h ça part dans un quart d'heure au départ c'est 18h15 c'est Youssef comment on va ? il fait chaud ici il fait chaud il vient d'être disqualifié il fait chaud dans l'appartement la vache ça bouillonne là-dedans je suis dans un four là le départ réunion 5 course 1 c'est 18h17 il y a 10 partants il y a 2725 mètres à Port-Michel là réunion 5 course 1 euh c'est des chevaux d'âge à Port-Michel ? des 7 ans 7 ans 9 ans 7 ans 9 ans 8 ans le 4 est favori à 3,5 euh on fait confiance à quoi là ? on va partir sur plusieurs modes de calcul et il y a un calcul qui va plus nous parler que d'autres que l'autre que les autres donc quand on a euh euh avec ce mode de calcul euh 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 récupérer deux deux chiffres voire trois chiffres après on part dans des calculs quand t'as récupéré deux trois chiffres que t'es assez serein dans dans ta méthode de déchiffrage tu peux partir dans des calculs merci là on a 2725 mètres alors déjà pour partir dans un mode de calcul il faut déjà euh euh te donner des résultats à obtenir il y a 2725 mètres donc tu dois obtenir 13 et 14 on est en 2023 tu dois obtenir 20 et 23 on est mercredi donc le mercredi aime bien le numéro 3 le mercredi ou alors obtenir 3 par valeur par valeur de calcul par résultat de calcul voilà il y a 10 partants obtenir 10 obtenir 13 le nombre de la chance voilà déjà on a plein de résultats à obtenir et on va rassembler deux chiffres voilà qui vont être plus rassurante pour une opération ou pour une autre on va être plus rassurant avec ces chiffres donc après on part dans des calculs aussi on a des résultats à obtenir mais quand on a récupéré ces deux chiffres il faut après partir dans des calculs pour obtenir ces résultats tu vois tu pars sur des résultats à obtenir et tu arrives sur des résultats voilà voilà à obtenir aussi euh le 4 et favoris à 3,9 bon en ce moment on aime bien les favoris en ce moment même pour le quintet tu vois on aime bien les favoris en ce moment là le favori il y a le 4 le 3 le 2 des fois tu te met la rate au courbouillon pour pour déchiffrer les courses mais euh également généralement quand tu réfléchis trop tu veux faire un live pour déchiffrer la course Irony généralement tu cherches de partout mais c'est les favoris que il y rentre Donc, les favoris, là, on a le 8, le 4, on a le 8-4, les 4 plus petites côtes, là, on a 8-4, 8-4-3, 8-4-3-10, 8-4-3-10, 8-4-3-10. 8-4-3-10, donc avec le 10, les courses à 10 partants, sur mon TikTok, pour les courses à 10 partants, j'aime bien, pour les courses à 10 partants, récupérer 10-5-2, 10-5-2, en simple placé. Pour les courses à 10 partants, le 10, le 5, le 2, c'est les numéros de base, pour les courses à 10 partants. 10-5-2, ou alors on retrouve 9-8-7-6, un truc comme ça, 9-8-7-5, c'est les combinaisons comme ça, pour 10 partants, c'est 9-8-7-5, 9-8-7-6, 9-8-7-5, 10-5-2-4, souvent c'est l'emmerdeur, ça va être le 3, 10-5-3, 10-5-3-2, 10-5-3-4, 10-5-3-6-6, 10-6-2-3, 10-6-2-4, un truc comme ça. Courses à 10 partants, t'as plusieurs combinaisons, mais bon. Les plus rassurants pour les courses à 10 partants, c'est le 10, le 5 et le 2, les numéros rassurants, en simple placé. Je vais arrêter les gars, il fait trop chaud, j'ai trop chaud, je suis pas à l'aise. On pourrait faire un truc comme 9-8, ou alors on fait quoi, 8-9-10, ou alors on fait 8-9, 8-9-6, non. 8-9, 8-9-10-2, 8-9-10-AS, 8-9-10-2, non. Pourquoi on aurait l'AS, ouais, c'est des vieux chou, ok, il y a une longue distance, mais on aurait vraiment l'AS, une belle cote comme l'AS, non ? Bon, peut-être pas quand même, je vais regarder qui c'est l'AS. J'ai un autre truc à côté, là, un autre téléphone. Réunion 5, course 1. Ah, c'est quoi ces journées-là, Pornichet, Vincennes, là ? Les journées qui accueillent Pornichet, Dieppe, Vincennes, c'est quoi ces journées-là, les numéros-là ? Solvala, Pornichet, on a des hypodromes aujourd'hui, York, Dieppe, Tongres. Il y a des numéros qui préfèrent arriver à Pornichet, à Vincennes, tout ça, il y a des combinaisons, hein, c'est assez subtil, mais ça existe, hein. C'est important, le Fax Madrid, la dernière fois, c'était quand même un lot qui était supérieur à celui d'aujourd'hui, donc attention, aptitude avérée en ce qui concerne l'élève de Stéphane Meunier pour le 10, Fax Madrid. L'en passé, il avait très très bien couru sur ce tracé. Merci pour cette éducation, Stéphane, alors qu'on suit le favori. Réunion 5, course 1. 2725 mètres, 10 partants. Cordes à gauche. Ah, j'aime pas les cordes à gauche, j'aime pas. C'est quoi les cordes à gauche ? 1, 2, 3, 4, non ? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Attends, on part à quelle heure ? 18h17, je crois, ça fait 35. Donc avec le 3 et le 5, j'ai 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3, As et 10, 5, 13, 15. Bon, là, c'est 10, 5. 10, 5, 4, 10, 8, 5, 4, 10, 8, 5, 4. 10, 8, 5, 4, 9, 8, 7, 3 ou alors 5, 4, 3, As. J'aimerais bien récupérer là, c'est un franchement 8, 10, As, 2, 8, 10, As, 2, un truc comme ça. 8, 10, 2, 3, il n'y a pas photo. 8, 10, 2, 3. Les petites cotes, 8, 10, 2, 3. Ça a bougé les cotes, hein. 8, 10, 2, 3, 8, 8, 8. Ça veut dire quoi, 8, 10, 2, 3 ? Ça veut dire 2, 3 à côté du 10 ? Donc 2, 3, il y a 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 2, non. Ça ne me plaît pas comme combinaison, 7, 8, 9, 10, 2. Je préfère faire 8, 10. Ça veut dire quoi, 8, 10, 2, 3 ? Bah 2, 3, 2, 3. Le 8 et le 3, ça... Le 8 et le 3, ils se ressemblent un petit peu. Ah, le 8, 3, alors. Ça fait 18, 3, 18, 3, 2, 18, 3, 4, 18, 3, 2. Allez, on regarde ça. Après, j'arrête, les gars. Bon, c'est toujours... Quand ça vient de partir que tu as la solution. À chaque fois, c'est pareil, hein. C'est là que tu es le plus rassuré. C'est quand les chevaux, ils viennent juste de partir. C'est dommage, hein, mais bon. Le trio, il n'est pas fort au Quintet, là. Il n'est pas payé fort, hein. À 83 euros, l'ordre du trio. Le Quintet à 774. Et l'ordre du Quintet, il n'est pas mal, hein. 20 000, hein. Moi, c'est pas mal. Il faut l'avoir, hein. Je ne sais plus ce que j'ai donné. Je vais regarder la vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai donné. Là, là, s'il est disqualifié, bon. C'était de la belle cote. Il était trop fort. Il avait trop belle cote. C'était trop lourd pour lui. C'était favori, là. J'ai même pas besoin de prendre ma douche, hein. Je te jure, là. Je ne fous rien de la journée. Je suis sur ma chaise. J'ai le maillot. Tu peux faire une éponge avec. Tu peux éponger le sol avec. C'est terrible. Terrible, cet appartement. Invivable. C'est invivable. On paye pas trop cher, mais... C'est sportif, hein. C'est sportif. J'ai arrêté le sport parce que, déjà, vivre simplement dans l'appartement, c'est déjà assez sportif. Putain de merde. J'ai pris des kilos aussi, putain. Quelle merde. Je ne sais pas comment qu'ils font les chevaux de ce temps-là, mais... Ah, les chevaux, c'est une puissance. C'est comme je disais l'autre fois sur un poste, sur une publication. Les chevaux, c'est une puissance. Ah, le 4, qui a fait une faute ? Le 2, il a une cote autour de 10 contre 1, je crois. La ligne d'arrivée en vue, avec Jingle spécial, Axe Madrid, qui, tous les deux, sont légèrement détachés, des plan drives de gagnants. Non, le 7. Je te parlais de 2 et 3, là. Le 3 et le 8. Je te parlais du 3 et du 8 qui m'intéressaient, sinon, à déchiffrer. 3, 8, 10. Tu vois, 3, 8, 10. Tu comprends ce que je disais tout à l'heure ? Le 10, 8, 3, et puis ça me parlait de 10. Le 10 et le 3 me parlaient quand je prononçais le pronostic. Le 10 et le 3, tu vois ? 10, 3, il y a de 7. On a de 7. Mais moi, je déchiffre comme ça. J'aime bien, j'aime bien. C'est ma façon de faire. C'est à l'instinct, c'est un petit peu à l'instinct. J'aime bien. C'est un petit peu à l'instinct, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Je ne peux pas me déplacer aux hippodromes, tout ça. Ah, il est à 17 contre 1, le 7. 7, 10, 3. 7, 10, 3, 8, tu vois ? Une course à 18h17. Donc, ça fait 35. Parmi mes 5 combinaisons, avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3. J'ai 5, 4, 3 as. Et 18h17, ça fait 35. Avec le 5, j'ai 10, 5, 13, 15. Et 5, 4, 3 as. Bon, on avait 8, 9, 7, 3 ici. On avait 3 fois le 2 sur 4. Des chiffres intéressants pour les courses à 10 partants, c'est 10, 5 et 2. On mettait 8, 9, 7, 3, 10. 8, 9, 7, 3, 5. 8, 9, 7, 3, 2. Enfin, 8, 9, 7, 3, 5. C'est une combinaison qui arrive très rarement. Et 8, 9, 7, 3, 2. Ouais, encore. Mais bon, c'est un truc qui arrive rarement aussi. Là, on va bientôt rentrer dans une période. Là, on a une coupure, là, avec des courses avec peu de partants. Et après, on va rentrer sur un autre rythme d'arrivée, là, pour la rentrée, là. Les numéros qui se sont plaids en été, ils vont encore apparaître un petit peu en septembre, octobre, novembre. Mais petit à petit, ça va diminuer. Ça va laisser place à d'autres combinaisons. Et les combinaisons de septembre, octobre, novembre, décembre, une fois que ça sera terminé pour janvier, février, mars, petit à petit, les numéros qui se plaisent en octobre, novembre, décembre, les numéros qui se plaisent vont laisser place pour les numéros, pour former des combinaisons avec d'autres numéros pour, voilà, janvier, février, mars. Vous voyez, c'est un roulement. C'est chou... À chaque fois, pareil, les gars. C'est un roulement. La nuance, c'est pas bien grande. C'est pas très perceptible. Mais si tu l'as bien compris, c'est... Voilà. C'est pour ça que je pars dans des thématiques de recherche avec des calculs. Parce que, voilà, je sais un petit peu au fond de moi que, voilà, pour la période de juillet, je t'ai mis un poste en mai, en avril, en mai. Je t'ai dit, attention, en juillet, tu vas rencontrer beaucoup de numéros 6 et 9. Voilà. Est-ce qu'en juillet, on a beaucoup retrouvé de 6 et 9 ? Oui, oui, comme tous les ans, comme tous les ans. Là, on va plutôt rentrer en septembre. En septembre, c'est la rentrée. Donc, la rentrée, il faut être parfait. Il faut bien apprendre ton texte et tout ça. Donc, pour la rentrée, on peut se mettre la rate au courbouillon, mais pour la rentrée, on va avoir des favoris. Ou alors, des numéros qui représentent la perfection. Le 10 sur 10, le 13, numéro de la chance. Le 5 sur 5, oui, 5 sur 5, j'ai bien compris. 10 sur 10, OK, j'ai bien compris. Ou alors, le 13. Voilà. Ça, c'est les chiffres qui représentent la rentrée. Voilà. Un petit peu la rentrée pour les parents. La rentrée pour les enfants, c'est quoi les chiffres qui vont représenter la rentrée pour les enfants ? Les enfants, ils suivent un petit peu le rythme, un petit peu des parents. Donc, on ne va rien changer pour eux. Ça va être les petites quotations représentées chez PMU. Les petites quotations. Après, on a des combinaisons avec les petites quotations, les numéros qui représentent les quotations, les petites quotations. On a des combinaisons pour les numéros qui représentent l'esprit des parents pour la rentrée. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est un roulement, les gars. Chez PMU, c'est toujours pareil. La nuance n'est pas bien grande. Il y a des fois, ça ne vaut pas le coup. Il y a des fois, ça ne vaut pas le coup de jouer. Là, qu'est-ce que tu ramènes ? Tu risques beaucoup d'argent quand Réunion 5, course 1, pour gagner très peu. Il faut t'orienter sinon sur des simples placés. Réunion 1, course 5. Une course à 18h35. Donc, on a un mode de déchiffrage. On fait 18 plus 35, ça fait 53. Donc, avec le 5, j'ai 10, 5, 15, 5, 4, 3. Et avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3 et 5, 4, 3. Donc, faire attention. 10, 5, 15, 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3. Réunion 1, course 5. Mais bon, ça, c'est un mode de déchiffrage de l'heure plus les minutes. Voilà. Avec la distance ici de 2850 mètres, Réunion 1, course 5, ça fait 14 par temps. Donc, tu dois obtenir 14... 2850 mètres, ça fait 14. Tu divises par 2, ça fait 14. Tu dois obtenir 14, voilà, deux fois par calcul. Ou alors, le chiffre intéressant, c'est 14. Et obtenir aussi 14 par calcul. Il y a 15 par temps. Tu dois obtenir 15 pour les 5 chiffres qui vont former l'arrivée. Tu dois obtenir 15 trois fois. Sachant qu'il y a des modes de calcul un peu bizarres. Tu sais, le 11 peut faire 11, peut faire 1 divisé par 1, ou 2. 1 plus 1. Tu vois. Le 13 peut faire 4, peut faire 2, tu vois. Pour faire tes calculs, c'est possible de les retrouver comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'extrême. Il ne faut pas non plus te mettre la peur pour ça. C'est vraiment pour les calculs extrêmes. Et obtenir 13 aussi, le chiffre de la chance, obtenir 13. On est en 2023, obtenir 20 et 23. Là, le 3 est favori. Réunion 1 course 5. Bon, là, je ne fais pas 1 et 5 du Réunion 1 course 5. Ça fait 1 et 5. Donc soit le 15, soit le favori, soit une cote autour de 15 contre 1. 14, 15 ou 16. Ça, pour les autres cours, je ne fais pas. Je fais juste pour le quartet, ce mode de déchiffrage. C'est à jouer en 2 sur 4. Réunion 1 course 4 du quartet. Donc, on avait le 14, soit une cote autour de 14 contre 1. 13, 14 ou 15 contre 1. Ou soit le favori. Voilà. Et ça nous donnait le trio pour le quartet. C'est un mode de déchiffrage spécial pour le quartet. Je ne fais pas pour les autres courses. Ça ne m'intéresse pas. Je fais juste celle-là, les amis, puis j'arrête. Je regarde ce qui est intéressant pour parier ici. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 sont bonnes des fois à jouer en simple place gagnant placé. Elles ne sont pas 50 proposées dans la course. Quelques fois, c'est bon à jouer. Là, Réunion 1 course 5, on a le 4, le 9. Je ne dis pas qu'il faut les jouer là. Je te parle de... Je connais que, par étude sur les courses, sur les arrivées, je sais que les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, il y a une période de l'année, on aime bien les retrouver en simple gagnant placé. Et ils ne sont pas 50 proposées dans la course. Ce n'est pas 50 cotations proposées comme ça dans la course. C'est juste une information, je te donne. Je ne te dis pas de les jouer là. Là, j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant. On a une cote à 85 euros, le 10. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire là ? Réunion 1 course 5. Je vais regarder un petit peu le... Il y a 2000... Je ne sais plus combien là. 2800 mètres, non ? 2850 mètres. 15 partants. Il ne faut pas le précipiter, mais il ne faut pas qu'ils partent trop. Il a l'air d'avoir un moteur sous le capot, non ? Non, non, non. Niveau moteur, on y est. Qu'est-ce qui peut nous intéresser là ? 3, 4, 5 en simple gagnant placé ou la combinaison à 6, 2, 7 ? Si la combinaison à 6, 2, 7, ma fameuse combinaison arrive, elle va sûrement payer de fou, là. Les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant passé, ça peut payer aussi de fou, mais bon. Sinon, la combinaison 9, 5, 12, 15 en 2 sur 4 couplet placé, ça donnerait quoi ? Et sinon, 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. Ça peut donner quoi aussi ? T'as 4 trucs, 4 combinaisons qui marchent pour de février à août, là. Ça va s'arrêter un petit peu, là, je pense. Mais de février, là, au 15 août, à 6, 2, 7, à jouer en couple gagnant placé. À 6, 2, 7. Sinon, jouer numéro 3, 4, 5 en simple gagnant placé. C'est un peu au culot, c'est quand tu passes devant un PMU comme ça, un petit peu au culot de février au 15 août, tu peux tenter à 6, 2, 7, comme ça, quand tu passes devant un PMU, en couple gagnant placé, ou 3, 4, 5 en simple gagnant placé, ou alors 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé, ou alors 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. T'as 4 combinaisons, 4 séries de numéros, 4 séries de numéros. Tu peux jouer au culot, comme ça, de février au 15 août, comme ça, si tu passes devant un tabac. Là, je pense que ça va s'arrêter un petit peu, là. Les courses, là, en été, on a beaucoup de courses avec peu de partants, parce que, bon, c'est pratique de s'installer quand il fait beau pour faire des courses avec peu de partants. En septembre, octobre, ça va encore durer un petit peu, mais, bon, pour l'hiver, on a très peu de courses avec peu de partants en hiver. Des 5, 6 partants en hiver, on a très peu des courses avec 5, 6 partants. Donc, déjà, tu ne vas pas t'installer en hiver pour faire des courses de 5 ou de 4 partants, ou de 6 partants, ou de 7 partants. Voilà, tu vois, ça monte un petit peu, déjà, le niveau. Donc, tu es plus susceptible à retrouver, comme il y a beaucoup plus de partants sur la généralité des courses. Donc, les chiffres intéressants pour l'hiver, c'est 10, 11, 13. Il y a des journées, c'est 10, 11, 12, 13. On a les combinaisons avec 10, 11, 13. 10, 11, 12, 13. On a 10, 11, 2, 3. 10, 11, As, 2. 10, 11, 12, As. 11, 12, As, 2. 10, 12, As, 2. Des trucs comme ça. Si on se retrouve avec As, 2 ou 2, 3, on a 9, 8, 2, 3. 9, 6, 2, 3. 9, 8, 2, 3. 9, 8, 7, 6, tu vois, l'extrême. C'est des combinaisons qui vont se plaire, là, dans peu de temps, dans beaucoup d'arrivées. Des courses, là, jusqu'en décembre, là, jusqu'en fin novembre, début décembre. On va en manger, de ces combinaisons, là. Ça va s'installer. Je le vois que ça s'installe un petit peu, là, sur les résultats que propose PMU. C'est des combinaisons qui vont venir s'installer, là. Je ne te parle pas pour des chiffres écartés, hein. Je te parle des autres courses. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours, hein. en chaleur, c'est bon, là. Donc, on va voir. On va peut-être mettre des veillères, aujourd'hui, pour la remotiver. Parce que, franchement... Et les numéros clowns, je les appelle les numéros clowns, tu vois, le 3 et le 8, tu vois, le 8, il est complet par rapport au 3. Le 7, le 7 et l'As, le 2 et le 5, le 6 et le 9, tu vois. Ça va être les numéros clowns, là, jusqu'en décembre, c'est les numéros perturbants, ça. Le 8 et le 3, là, c'est le 7, le 2 et le 5, le 6 et le 9, voilà. C'est les numéros perturbants, ça. Parce qu'ils se ressemblent, tu vois. Là, c'est le 7, ça se ressemble un peu. Le 2 et le 5, tu vois. Le 2, c'est l'inverse. Le 6 et le 9, c'est l'inverse aussi. Le 3 et le 8, tu vois, c'est pareil. Ces numéros perturbants, là, on va en bouffer, là, ça va être... On va nous poser des... Pour la rentrée, on va nous poser des cols, hein. Donc, l'école, c'est ces numéros-là, hein. Les perturbants, ça va être ces numéros-là. Il faut en prendre compte, hein, quand tu fais tes cartes. Pour septembre, là, d'octobre-novembre, là. Il faut en prendre compte, hein. Le 6 et le 9, ça va se tasser un petit peu, mais... Le 6 et le 9 vont durer encore. Les numéros 6 et le 9 vont durer encore. Voilà, jusqu'en novembre, décembre. Il n'y a pas de problème. 6 et le 9, ça dure tout le temps, là. On est un petit peu dans la rentrée. La rentrée, tu vas faire connaissance aussi des copines, tout ça. De nouveaux amoureuses et tout ça. Donc, le 6 et le 9 aussi, ça va... Ça va faire partie aussi des numéros de la rentrée, hein. Je crois même jusqu'en décembre, jusqu'à Noël. En Noël aussi, on a... C'est beaucoup d'amour. La rentrée, Noël, c'est beaucoup d'amour, donc... Mais... J'ai envie de dire moins qu'en été, mais à chaque fois, je me trompe. Et on l'a toujours autant, voire même plus, donc... Dans les arrivées, donc... Bon, je regarde celle-là, les gars, puis j'arrête. Ça faisait combien de 2 sur 4, la course d'avant, là ? 9, 8, 7, 3, là ? Bah, 8, 10 euros. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Le 10 ans, ça peut passer, ça faisait combien ? Elle était pas payée chère non plus, je pense. C'était un favori. À 3,20 euros, quand même, c'est pas mal. J'ai eu 30 euros par Facebook, je sais pas si... C'est quoi, j'ai eu 30 euros. J'ai reçu un salaire de Facebook de 30 euros, les amis. C'est pas mal, hein ? Avec toutes les pages, tous les groupes que j'ai, c'est pas mal. J'ai des pages qui sont bloquées, je sais pas pourquoi il y a des pages de bloquées. Ils me disent que mon contenu n'est pas intéressant. Je sais pas. Apparemment, je peux mettre des publicités aussi quand je fais des lives. Je sais pas si ça fonctionne aussi. Je sais pas. Bon, je regarde celle-là, les amis, puis j'arrête. Il y a pas un smiley, là ? Je regarde celle-là, puis j'arrête. Attends, la combinaison 9, 5, 12, 15, mais le 9 est non partant dernière minute, là ? C'est pas sympa, ça. Ça, il faut prendre en compte aussi, les non partants de dernière minute ou les trucs comme ça. Alors on va en bouffer aussi, ça. Il y a une période de l'année, on en bouffe pas mal, hein ? Tu regardes des courses toute la journée, puis t'as une période de l'année, et t'as des non partants de dernière seconde ou alors des fautes chez les chevaux. Il y a une période de l'année, tu l'as plus que d'autres. Bon, je vous donne pas des pronostics, les gars, je vous donne des conseils, hein, c'est des conseils, hein. J'ai étudié un petit peu les chevaux, les arrivées, tout ça. Je vous donne un petit peu des conseils. Voilà, des conseils de déchiffrage, voilà. Ah oui, il y a des numéros. Quand tu donnes des conseils de déchiffrage, il faut obtenir des résultats. Donc il y a forcément des numéros, mais... Si t'as rien dans la poche, ne joue pas aux chevaux, hein. Ou alors joue avec les chevaux, mais sans mettre d'argent, hein, sans mettre d'argent. Tu peux jouer avec les chevaux que tu regardes à la télé, mais sans mettre d'argent, hein. Par interaction, hein, tu peux... C'est une puissance, les chevaux, c'est une puissance, hein. Les chevaux, c'est une puissance, les gars. Je parlais de je sais plus quoi, la puissance, l'autre fois, avec les chevaux, là. Je parlais de... Je disais je sais plus quoi, là. Sur mon Facebook, là. Tout à l'heure, oui, on avait une course de 4 partants. Ah oui, pour la rentrée aussi, fais attention aux combinaisons à 6-2-4 et 5-4-3, là, jusqu'à Noël. À 6-2-4 et 5-4-3, à 6-2-7 de février à août, à 6-2-7, ça paye pas mal, hein. La combinaison à 6-2-4 et 5-4-3, ça pourrait promettre aussi, là, jusqu'à Noël, pour des courses, hein. Ça fait des bons lots, ça, aussi, hein. Généralement, c'est utilisé pour les courses de moins de 9 partants, mais bon. On va bientôt sortir du tournoi final à voir si Cobras qui leur gardent va pouvoir répondre aux différentes attaques. Dollardoc qui continue de lui mettre la pression. Ipaglio qui n'a rien fait du parcours à lancer maintenant. Ipaglio qui vient de plus en plus fort alors que le favori est battu pour la victoire. Ipaglio qui prend l'avantage désormais face au numéro 12, Dollardoc. Ipaglio, cheval extrêmement régulier, qui renoue aujourd'hui avec la victoire facilement devant Dollardoc. Courageux quand même, le numéro 3, Cobras qui leur gardent. Il prend la troisième place devant le 14. Ipaglio, 11, 12, 3 et 14, succès donc pour Ipaglio, 11, 12, 2, 3, tu vois, 11, 12, 2, 3 et tout comme ça. C'est des trucs qu'on va arriver là, on va arriver dessus là. Un 6, 2, 7 c'était un peu lourd, il y avait des trop grosses rotations, mais c'est possible, un 6, 2, 7 c'est possible dans n'importe quoi. Il y a des combinaisons vraiment intéressantes. Je parle d'intéressantes, ce n'est pas à jouer, c'est intéressantes parce qu'elles rapportent gros. Il y a des combinaisons qui sont intéressantes parce qu'elles rapportent gros. Souvent, tu vas retrouver une combinaison qui va plus rapporter, qui va être intéressante à jouer parce qu'elles rapportent beaucoup. Tu vois, les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 ? Il n'y en avait pas 50 proposés dans la courte. Ça fait couple et gagnant, couple et placé là. Je véritablement... On fait...